Bonjour et bienvenue à la correction de l'évaluation diagnostique, orthographe et vocabulaire. Donc à la page 6 sur le cahier d'activité de l'élève niveau CMA. Je lis la consigne complète avec A ou à accent grave. Bien, alors le A c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. D'accord, on dit j'ai, tu as, il a ou bien elle a, on a. Et le A avec accent grave c'est une préposition. D'accord, alors première phrase, mon ami m'a à la jambe. Donc ici mon ami, qu'est-ce qu'il a? Il a, voilà, A, le verbe avoir. A, mal, à quoi? A l'agent. Donc ici le verbe avoir, ici le A qui est une préposition. La phrase B, elle, le verbe saluer. Alors ici c'est un verbe du premier groupe, donc on voit le E accent, donc il est conjugué ou pas se composer. Donc il lui faut l'auxiliaire avoir, voilà. Elle a salué ses camarades ou nos troncs en classe. La phrase c'est mon oncle quitté. Donc ici c'est comme ce cas-là, voilà. Le verbe quitter, c'est un verbe aussi qui appartient au premier groupe, d'accord? Et on voit le E accent à la fin, c'est la terminale du passé composé. C'est un participe passé qu'il lui faut, pardon, l'auxiliaire avoir. Donc mon oncle, voilà. Mon oncle, c'est le sujet qu'on peut remplacer avec le pronom personnel, il, d'accord? Mon oncle a quitté la ville pour aller vivre où? Voilà, à la campagne, d'accord? Ici je pose la question où, d'accord? Qui remplace l'endroit, à la campagne. Mon frère n'a plus besoin de son vélo. Donc mon frère n'a. Ici, le verbe être. Attention ici, l'apostrophe. N'apostrophe et le A. N'a plus besoin de son vélo. La dernière phrase, c'est mon cousin qui m'a donné. Donc ici aussi, le verbe donner, c'est un participe passé. Voilà, on voit le E accent à la fin. Donc, ici c'est l'auxiliaire avoir. M'a donné, attention ici, M apostrophe, d'accord? M et accent apostrophe. Ensuite, l'auxiliaire avoir, donner son stylo à bille. Bille, hein, la préposition. Voilà, on passe à la question numéro 2. Voilà, écrit correctement les adjectifs. Bien, la maman a fait une délicieuse tarte aux pommes. Alors, on a dit que l'adjectif est un nom qui donne une précision, un nom. D'accord? Alors, mais ici, on va travailler l'accord. C'est que si le nom est masculin, l'adjectif est masculin. Si le nom est féminin, l'adjectif est aussi féminin. Par exemple, si je dis, voilà, si je dis une tarte, d'accord? Alors, je vais dire délicieuse. Délicieuse. Mais si je dis un cake, je vais dire délicieux. Alors, ici, on a SE. Ici, on a X. Pourquoi? Ici, on a une tarte. C'est un nom qui est féminin. Et ici, on a un cake, c'est un nom qui est masculin. D'accord? Alors, ici, on voit le féminin. Féminin. Et ici, on voit le masculin. Masculin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom s'accorde. D'accord? L'adjectif s'accorde avec le nom. Et ici aussi, l'adjectif s'accorde avec le nom. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va travailler dans cet exercice-là. La maman a fait une tarte. Comme ici. Une tarte. Délicieuse. Donc, on va écrire délicieuse comme ça. Avec S-E à la fin. D-L-I-C-I-E-U-S. Pourquoi? Parce que le mot une tarte est féminin. Voilà. Deuxième phrase. C'était un grand animal sauvage aux yeux étincelants. Alors, ici, on parle de quoi? On parle d'un animal. Alors, un animal, ici, c'est un nom masculin. Donc, grand, ça va rester comme ça. Sauvage aussi. Étincelant aussi. C'est-à-dire, ici, on ne va rien changer. D'accord? Parce que le nom est masculin. Regarde cette étoile filant au-dessus de la haute montagne. Alors, regarde cette étoile. On parle de l'étoile. On a déjà cette étoile. C'est un nom qui est féminin. Donc, ici, devant filante, je vais ajouter la lettre E. Étoile filante. Au-dessus de la haute montagne. On a la montagne. C'est un nom féminin. Donc, pour hôte aussi, je vais ajouter E. D'accord? Pour hôte aussi, je vais ajouter E. Et pour la phrase D. La maman poule paraît soulagée quand le dernier poussin arrive. Bien. Ici, la maman poule. La maman poule, c'est un nom qui est féminin. Paraît soulagée. Paraît commun. Paraît soulagée. Puisqu'on a un nom qui est féminin, l'adjectif aussi doit être féminin. Donc, je vais enlever l'autre parenthèse. Et j'ajoute le E du féminin. Je vais écrire comme ça. Sous la chine. Voilà. Le E du féminin. Quand le dernier poussin arrive. Ici, dans la deuxième partie de la phrase. Le poussin. Je parle de qui? Je parle du poussin. Le poussin. C'est un nom qui est masculin. Et dernier, c'est un adjectif qui est masculin. Donc, je ne vais rien changer. Ça va rester comme ça. Bien. On passe à la consigne numéro 3. Barre. Le mot qui ne convient pas. Bien. Ici. En automne, les feuilles des arbres tombent. Et les jours déclinent. Bien. Ici, on a le E qui est E-T. D'accord? Et on a le E qui est E-S-T. Ça, c'est une préposition. D'accord? Qui peut indiquer, par exemple, qu'on peut remplacer par plus. D'accord? Et ça, c'est le verbe E-E être conjugué au présent. D'accord? On dit je suis. Par exemple, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il sont. D'accord? Et ici, c'est une préposition. D'accord? Alors, maintenant, en automne, les feuilles des arbres tombent et les jours déclinent. Ici, on a deux verbes ou bien deux actions. C'est-à-dire, en automne, les feuilles des arbres tombent et aussi les jours déclinent. Donc, je vais barrer le verbe E-T. D'accord? Deuxième phrase. Tintin et Milou sont inséparables. Alors, ici, Tintin et Milou. Tintin plus. D'accord? Tintin et Milou sont inséparables. Ici aussi, la préposition E. Troisième phrase. Ce spectacle est magnifique. Et, 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 amusant. Alors, ce spectacle est comment? Et, magnifique. Donc, ici, c'est le verbe être. Ce spectacle est comment? Ce spectacle est magnifique. Ici, on a et, amusant. Alors, comment est le spectacle? Il est magnifique et aussi, d'accord? Ici, je peux utiliser plus ou bien et aussi, d'accord? Et, magnifique et aussi, amusant. Donc, je barre le verbe être. La phrase suivante. Le terrain est arrivé jusqu'à l'heure, d'accord? Ici, on voit le verbe arriver, d'accord? Il y a le E accent à la fin. C'est un passé du verbe arriver, d'accord? Qui appartient au premier groupe, d'accord? Alors, ici, le passé composé, le verbe arriver se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être, d'accord? Donc, le train est arrivé. Ici, je barre le E, E, T. Dernière phrase. Mon petit frère est, est, content. Alors, ici, je pose la question. Comment est mon petit frère? Mon petit frère est, content. Donc, ici, on a besoin du verbe être. Je barre le E, T. Donc, je répète. Mon petit frère est, content, pourquoi? Car il a réussi à lire et à écrire. Ici, voilà. J'ai parlé le verbe être, pourquoi? On a dit mon petit frère est, content, pourquoi? Car il a réussi à, c'est-à-dire, il est arrivé à lire et aussi à écrire. Et pour le vocabulaire, première conseille, classe les mots suivants par ordre alphabétique. Alors, c'est quoi l'ordre alphabétique? C'est le classement de l'alphabet français. D'accord? Le classement de l'alphabet français. Alors, ici, Voici l'alphabet, d'accord? Il est classé comme ça. De A à Z. On sait bien qu'on a 26 lettres. D'accord? On a 26 lettres, mais il y a 6 voyelles. Le A, le E, le I, le O, d'accord? Le U et le Y. Voilà. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Donc, dans l'alphabet français, on a 26 lettres. Il y a 6 voyelles et 20 consonnes. D'accord? Ces lettres-là sont rangées dans un ordre. C'est-à-dire, le A, la première lettre, le A, la voyelle A, c'est numéro 1. Et B, 2 et ainsi de suite. Si on ouvre un dictionnaire, on trouve l'alphabet comme ça. Il est rangé comme ça. Et c'est ça, l'ordre alphabétique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ranger ces mots-là suivant l'ordre alphabétique. C'est-à-dire, je cherche le mot qui commence par A. Je l'écris. Ensuite, je mets un tiré. Ensuite, je fais quoi? Je cherche le mot qui commence par B. Je l'écris ici. S'il n'y a pas un mot qui commence par B, je passe à la lettre C. D'accord? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je termine. D'accord? Bien. Alors, pour travailler cet exercice, je fais quoi? Je souligne les premières lettres de chaque mot. Voilà. Alors, ici, j'ai la lettre F et j'ai la lettre S et j'ai le A et j'ai le P et j'ai le K et j'ai le T. Alors, on va souligner ces mots-là sur l'alphabet. Donc, voilà F et voilà F et j'ai le A et j'ai le K et j'ai le K et j'ai le K. T. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ici, je commence par ce mot-là. Donc, ici, on n'a pas de place pour écrire. Donc, je fais seulement numéro 2 et les mots. D'accord? Mais sur le caillot ou bien sur la feuille, je dois écrire ce mot-là et après, je fais tirer et j'écris le mot suivant jusqu'à la fin. Bien, donc, armoire, c'est le premier mot. Pourquoi? Parce qu'il commence par la première lettre de l'alphabet qui est la voyelle A. Ensuite, il n'y a pas B. Voilà, il n'y a pas C. Il n'y a pas la lettre D et la lettre E. Alors, je suis ici. Je suis sur l'alphabet. Donc, il n'y a pas E aussi et il y a F. Donc, ficelle et le deuxième numéro 2. Et je barre les mots que j'ai déjà numérotés. Et après F, il y a bien sûr G. Il n'y a pas un mot qui commence par G. Ensuite, H, la même chose. Ensuite, I, la même chose. Ensuite, J, ensuite K. Voilà, kangourou. Kangourou, c'est numéro 3. D'accord? Voilà. Ensuite, la lettre L. Il n'y a pas un mot qui commence par L. Ensuite, M, aussi nom. Ensuite, N, nom O, nom P. Et voilà, P, c'est numéro 4. Après B, il n'y a qu'à R, R, S. Voilà, S, signe. C'est numéro 5. Et le dernier mot, c'est terrier. S, T. Donc, premier mot, c'est armoire. Ensuite, ficelle. Ensuite, kangourou. Précaution. S, terrier. Bien. Ici, série B. Les mots de la série B. Perdre. Persécuter. Percher. Pardon. Percher. Périr. Perturber. Et perler. Alors, ici, tous les mots commencent par la syllabe PER. Regardez, tous les mots. PER. Ici, dans ce cas-là, j'ai la première et la deuxième et la troisième lettre. D'accord? Qui est identique dans tous ces mots-là. Alors, ici, je ne peux pas travailler avec la première, ni la deuxième, ni la troisième lettre. Pourquoi? Parce qu'ils sont identiques dans tous les mots. Alors, ici, je vais passer à la quatrième lettre. Ici, c'est D. D'accord? D. Ici, c'est S. Ici, c'est C. I. T. L. L. Bien. Alors, je dois travailler avec ces lettres-là. Je répète. D. S. C. I. T. Et la lettre L. Bon. Alors, A. B. C. Voilà. C. Voilà. On n'a pas un mot qui contient la quatrième lettre qui est A. Aussi, on n'a pas le B, mais on a le C. Donc, ça, perché, c'est numéro 1. Le mot perché est numéro 1. A. C. D. D. Numéro 2. Perdre. Le verbe perdre. Numéro 2. Ensuite, le I. Numéro 4. Périr. Pardon. Numéro 3. Numéro 3. D'accord. Et ensuite, la lettre L. Numéro 4. D'accord. Après, il y a numéro 5. Persécuter. Numéro 5. Et après le S, bien sûr, il y a le T. Numéro 6. Alors, comment je vais faire? Je vais écrire perché, tirer, ensuite perdre, ensuite périr, ensuite perler, ensuite persécuter, ensuite perturber. D'accord? Et maintenant, on passe à la question numéro 2. Écrire le mot générique qui convient devant chaque liste de mots spécifiques. Donc, on a tramway, bateau, voiture, avion. Donc, tramway et bateau et voiture et avion, ce sont quoi? Ce sont moyens de transport. Comme transport. Moyens de transport. Ici, bottes, souliers, espadrilles, sandales. Ce sont des chaussures. Chaussures. Le C, on a acier, aluminium, or et argent. Ce sont des métaux. En pluriel. Ici, pâtes, poissons, viande, pain, fruits. Tout ça, nous réture ce qu'on mange. C'est ce qu'on mange. Ajoute le préfixe qui convient pour fournir le contraire. D'accord? Alors, c'est quoi un préfixe? Ce sont des lettres qu'on ajoute à un mot pour obtenir le contraire. D'accord? On peut dire des mots de la même famille. Bien. Ici, monter. Alors, le contraire de monter, c'est descendre. Mais ici, on a une autre solution. C'est qu'on ajoute des lettres, des préfixes, pour obtenir le contraire. Alors, le préfixe qu'on peut ajouter, c'est dé. Dé, monter. Monter. Dé, monter. Poly. Alors, ici, on a P. Donc, j'ajoute le I. M. Impoli. Ici, content. On ajoute mes. M, E, accent. Mes, content. Ici, honnête. Avant le H, j'ajoute le préfixe mal. Mal honnête. Accent sur conflèche. Ici, ordre. J'ajoute le préfixe des ordres. Limiter. I, li. Ici, j'ajoute I, L. Limiter. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la dictée. Alors, faire la dictée du premier paragraphe du texte. Et voilà le texte qui se trouve à la page 4, toujours sur le cahier d'activité. Alors, vous allez faire la dictée du premier paragraphe, bien sûr, sur un cahier de bourbillon. Vous devez le lire, le lire, ce paragraphe-là, plusieurs fois. Ils sont entraînés à écrire les mots sans les voir. D'accord ? Alors, jusqu'ici, je vais vous dire au revoir et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501